salut les gars on se retrouve sur arc ascended pour l'épisode je sais même plus en vrai je sais plus 18 entre comme ça enfin bref du coup bon j'ai mis une armure complète chitine à part le casque je suis souvent slip quand même j'avoue aujourd'hui aujourd'hui on va aller poser ça l'extracteur de sève mais avant il me faut un peu de bois castor il me faut juste un peu de bois pour pour la craft en craft une donc on va commencer par ça allez faire un tout petit peu de bois castor et duc j'ai pas besoin de beaucoup en quoi les poser ça la plateforme pour arbres il faut la mettre sur les arbres les gros arbres de la redwood allez croc le bois mon dieu croc à côté lui bon allez avec ça c'est bon à crafter puis on va tracer à la redwood le de préférence au plus près ok donc est ce que je l'avais vidé lui normalement oui il manque 600 de bois il faut que j'enlève ça je sais pas ce que ça fout là dedans les armures du coup manque 55 de bois genre tac la structure bois plateforme plateforme qui s'adapte à un grand arbre ce qui vous permet de construire dessus tac bim ça coûte quand même 600 ciment 1600 bois 600 fibres et 200 lingots de métal sachant que les les extracteurs de sève j'ai pas eu à les craft comme elles étaient dans je les ai eu dans les dans les drops sachant que j'en ai même d'autres extracteurs de sève il me semble qu'ils ont deux ou trois en rab ouais voilà ici bon les gars je vais à la redwood on va se faire le petit drop ensemble vite fait après je trace la redwood faut qu'on se trouve un bel arbre pour la mettre et puis voilà on aura notre save quoi on aura notre save oh non il est sérieux lui comme par hasard quoi j'approche il disparaît toujours à cet endroit là là ça me porte malheur ici bon je vous retrouve à la redwood ouais les gars bon j'y arrive là c'est vraiment pas loin à ma base elle est à à 700 elle doit être allé à 700 800 mètres pas plus de la redwood quoi du coup au terrain en couple on va plus regarder les terres ça sert à rien au par contre ça ouais 15 j'ai presque envie d'entamer un petit level pour ensuite à pouvoir tamer un gros level plus facilement avec la fameuse plateforme la cage et tout et les gars je me demande si on va pas aller se le faire celui là à l'ancienne c'est à dire grappin arbalète argentavis ouah ça va être chaud faut je réfléchis j'ai pas trop en vrai c'est pas trop si je suis prêt à faire ça mais level 15 aurait pu être bien il aurait pu se coucher assez rapidement bon on va mettre la plateforme sur celui là je pense par rapport à la base c'est très bien on va la mettre là je pense tac voilà elle est posée on a posé notre plateforme et on va mettre les quatre extracteurs de 3 et 4 à 4 plus qu'à attendre que donc je fais ça parce qu'il y avait un bug avant à l'époque fait quand tu quand tu allais pas voir dans leur inventaire quand tu venais de les poser elle se remplissait pas en fait là je l'ai fait ok on verra bien bon l'extracteur il est posé est ce que je vais m'en rappeler de l'endroit exact où il est bon allez vous savez quoi je vais chercher ce qu'il faut je vais attendre un peu que la nuit passe là je pense ça va être long d'attendre ou alors j'y vais direct on verra bien et puis voilà faut que je craft des grappins déjà je sais même plus comment que ça fonctionne le grappin donc je teste ça il serait pas loin de la base ça se trouve que j'arriverai à le caler le long du volcan là si j'arrive à le faire partir par là bas qui pourrait se bloquer au volcan ou ouais je vous reprends quand j'ai réfléchi les gars flèche en pierre il va en manquer il va en manquer de la flèche en pierre ouais les gars bon il manque juste de la flèche en pierre tac pour crafter je vois deux trois grappins j'ai fait ça si j'arrive à coucher le quetzal j'ai pris de quoi l'endormir narcotique et là on va aller dans armes dans munitions grappins et je vais en faire deux jours assez normalement j'espère tu as comprend le grappin on le met sur l'arbalète de base on le charge clac et je sais plus comment que ça marche donc on verra bien il ya une touche pour descendre pour monter je crois que la touche pour se baisser c'est pour ça c'est pour eux c'est pour décrocher le grappin il me semble objectif ça va être de leur trouver le quetzal ça va être chaud les gars de nuit en plus bon je vais quand même essayer de le rechercher on verra bien je vous reprends quand je vais retrouver ouais les gars je suis revenu sur la zone pour l'instant je le vois plus du tout en fait c'est pas où il est du tout j'espère qu'il est pas rentré dans la redwood parce que là je lâche l'affaire direct quelque part là dedans pour le retrouver va il est là putain il sort de la redwood tout juste là le problème c'est qu'il faut jeter celle de mon piaf mais il faut aussi que je j'arrive à accrocher mon argent à vis et c'est ça qui me fait flipper en fait c'est que je le sens pas du tout est-ce que j'ai l'arbelette d'équipé normalement oui hein je vais tenter les gars je pense mais il faudrait je le fais partir vers le volcan par contre je vais essayer par là bas voilà non 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 j'aurais dû reprendre ma stam avant fait chier putain je suis à fond et j'arrive pas à le rattraper dur ah j'ai merdé j'ai fait le con je vais me poser c'est pas grave c'est bon il s'est calmé on va vite se reposer un peu là en essayant de pas se faire déceler par un micro raptor ou ou autre chose oh putain il y en a un et voilà voilà je l'ai dit en plus putain il est où mon piaf et il est au monde oh lolo j'ai le temps de crever dix mille fois mon pote j'ai sauté dans le vide oh lolo la galère commence bon allez je tente le quetzal on verra bien si je me viande comme une merde bah écoute c'est pas grave euh où est-il il est là ouais les gars bon et la sève commence à commence à arriver impeccable euh ouais j'ai pas toujours j'ai pas trouvé le quetzal encore donc voilà quoi il a dû retourner dans la redwood quelque part je sais pas où à un moment il ressortira de toute façon bon on va essayer de le rechercher et dès que je le vois j'essaye le coup du grappin on verra bien en fait le but c'est de déceler et d'essayer d'envoyer le grappin sur mon argent à vis en chute libre en fait donc euh bon et après faut jouer avec les sifflements pour le faire suivre le quetzal et pouvoir le flécher on verra les gars bon il est là il est là cette saleté j'ai quand même essayé de leur taper un coup et de le faire aller vers le volcan on va voir voilà non on va vers faut taper java 35 ok j'ai réussi à m'accrocher euh faut que je change d'orbalète et là je le flèche et là il va falloir que je lui dis euh oh non j'ai mis trop de temps ah non ça va ça va pas oh c'était limite hein voilà donc vous voyez attaquer cette cible comme ça il va avancer vers le vers le quetzal et faut jouer de temps en temps faut le remettre en passif pour l'instant j'ai pas le et là il est au dessus de l'eau oh s'il tombe dans la redwood ça va être freestyle j'arrive pas à l'avoir j'ai eu mon argent à vis il est où là eh suis le hein voilà c'est pas fini hein là s'il tombe il est dans l'eau ah c'est une technique un peu avec l'attaque mais ça te permet de tam ton quetzal quoi quand t'es solo bah encore quand il y a mais c'est pas il est pas tamé hein parce qu'il tombe souvent qu'il y a des carnivores ce machin il est rendu à combien il est rendu à combien dans torpeur la moitié ah mais il fait chier lui il y a des fois tu te dis mais c'est pas possible que je touche pas c'est ça gigante dans tous les sens c'est horrible là il y a de l'eau s'il tombe il se noie là j'endors mon piaf c'est pas là je ah yes je l'ai eu ah là faudrait qu'il là il pourrait dormir ça serait bien là et que je dors allez dors gros non 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 t'endors pas là il y a de l'eau non 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 là oui là tu peux dormir maintenant oui oui par contre comment je descends maintenant je sais pas comment descendre les gars je suis pas dans la merde eh allez mon gros lâche moi vite 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 avant que je me fais buter oh il ya des bestioles je sais pas ce que c'est là j'ai vu des petites bestioles là c'est en haut tiens là ça là régo truc de merde trou dont aussi oh non car nous sûrement que zale c'est pas vrai c'est pas vrai mais non pfff trop non comme je vous ai dit le ketrave quand vous le tamez il tombe toujours où il faut pas ah fais chier quoi bon bah les gars j'ai réussi à coucher le ketzal mais voilà comme 99% des cas quand tu couches un ketzal il y a toujours une bestiale autour qui le bouffe donc voilà au moins vous avez la technique pour ceux qui connaissaient pas quoi je suis dégoûté en vrai ouais donc euh voilà j'ai pas Ouais les gars Bon et franchement J'ai fait 200 mètres dans le jeu J'ai continué un peu Quels à l'level 10 81 flèches Il me reste un grappin Est-ce qu'on le tente ? Est-ce qu'on le tente ou pas ? Je recharge mon grappin Pourquoi tu bouges toi ? C'est bon il est rechargé mon grappin Bon rune 2-2 Fait chier quoi Est-ce que je l'essaye quand même ? Je le tente J'ai loupé mon... Bon bah je suis mort Voilà Ouais les gars Du coup c'est bon Après m'être étalé comme une merde par terre Je suis revenu avec 5 grappins là Bon c'est toujours celui-là J'espère que je vais pas me re-louper comme une merde En plus le grappin est pas chargé dans l'arbalète génial là Oh putain Quelle histoire de merde C'est une galère Chaque fois il tombe Mais à chaque fois il tombe sur des endroits de merde Faut si Faut pas que je me loupe là J'en ai marre de me tomber comme une merde C'était tendu Bon maintenant Bon les gars c'est parti Et il va droit sur la redwood J'arrive pas à l'avoir là Là j'étais en plein dedans Mais il a pas pris Je sais pas pourquoi Là j'ai eu mon piaf Allez gros Allez Là y'a de l'eau mais bon J'aurais tellement aimé le tamé au niveau du volcan Ça aurait été plus safe Regarde Là il reste au dessus de l'eau comme par hasard J'arrive plus du tout au fort éclair de l'entavis Il avance quoi S'il est lent comme ça J'vais avoir du mal moi Allez prends la Il va retomber au cas de la merde Je sais pas pourquoi je le sens J'aurais du prendre c'est mon allosaure ou un t-rex En plein dans la redwood Oh la 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 galère Faut qu'il la prend absolument là Oh non 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 J'vois rien J'vois rien Bah prends ta flèche Sérieux Euh je crois qu'il est tombé hein Je crois qu'il est tombé hein Non Oh putain il est là Viens va vite 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 Il est où ? Il est là Putain Attendez les gars j'essaye de me concentrer là S'il y a une merde qui arrive je vais rager Ok Compi Ca je m'en tape Attends il est pas encore safe Oh putain c'est quoi ça J'ai que ça en pique J'ai rien d'autre Ok les gars Euh Ils sont où les compis là Putain mais venez là bande de saleté Viens là Viens là Tu veux ton coup de bec Même un compi ça vient te faire chier quand tu tombes un Quetzal quoi Oh bah cool j'ai de la viande supérieure Il y en a combien ? Il y en a combien ? Il y en a combien ? Il y en a moins 10 quoi On va donner ça hop oh tom toi vite oh 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 il y en a lui il spawn comme ça oh la 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 mais quelle galère donc il sera pas debout je vais pas être rassuré de façon c'est sûr le level est à chier mais je vais vous expliquer pourquoi une fois qu'on sera à la base safe je suis en stress là et j'ai assis j'ai une cryo c'est chaud le coup du grappin quand même sans déconner à la torpeur descend une vitesse allez pas de raptor pas de merde pas de rien du tout quoi faire bouffer ça pour être sûr pourquoi il court le parazor là oh je l'ai putain je l'ai oh c'est génial non 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 de colle pas ça va être galère à aller atterri et me casse pas les couilles les gars on a le quetzal le l14 je m'en fous complètement pour si il servira pour un truc spécial juste pour un truc c'est pas oh putain on a le quetzal et bim je vais récupérer ça c'est dans le règlement ça du serveur ne pas laisser ses structures ses pièges ses cages à table tout ça quoi faut penser aux autres s'il ya du monde qui joue plus tard dessus alors on a le quetzal trop bien c'est trop trop bien bon les gars je rentre à la base et je vous reprends là bas je veux juste pas me faire attraper par un tilacoleo ouais ouais les gars du coup c'est bon on arrive à la petite base tranquillou j'ai ma muraille à faire aussi mais putain faut que je me motive j'ai vraiment la flemme de la faire et je la je vais la faire un moment c'est sûr mais elle est dégueulasse c'est ce qui gâche tout sur ma base en fait la muraille bon tac allo monsieur quetzal monsieur quetzal ce qui est bien pour monsieur quetzal c'est et ça j'en ai même une mythique mais bon là c'est un level 15 je m'en fous du autant lui mettre une selle de merde alors le quetzal il est quand même assez énorme qu'est ce qu'il fait lui ok donc le quetzal en fait le quetzal était fait surtout pour avoir masse poids et ce qui est bien avec avec lui c'est que tu peux récupérer des dinos comme l'argentavis mais des dinos un peu plus gros dans le genre avec lui je peux porter les je peux apporter les 10 dinos un peu plus gros comme du je sais pas moi peut-être de l'allosaure ou des trucs comme ça c'est plutôt intéressant par contre il va rien avoir installé on le met fou le stame servira à piéger un mot de quetzal en fait au level il faudra juste qu'on débloque la plateforme et qu'on fait une espèce de cage en fait sur lui en fait regardez voilà mettons je trouve un level alosaure qui me plaît bah je peux aller le récupérer avec mon quetzal et puis le larguer dans des pièges avec l'argentavis je peux pas le porter c'est impossible et que là oui donc rien que ça c'est super pratique plus tard il ya la plateforme on peut on peut carrément créer une base sur le quetzal une base volante c'est vraiment pas les triceratops aussi tu peux pas avec le avec l'argentavis le quetzal toc tu ramène du triceratops si tu veux donc c'est quand même valable bon c'est pas un d'aider d'une autre comme ça mais bien content de l'avoir aussi si quetzal je suis pas du tout je vais le mettre mais au moins il est là quetzal j'aurais pu le mettre là mon petit quetzal non il serait bien là non franchement c'est un camion le bordel ok 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 je vais juste aller chercher un peu de pidoche je pense c'est pas sérieux ils vont me forcer à faire le tour les enfoirés ou pire je vais passer par le spinot direct hop oh bah t'as de la viande toi nickel oh la viande pourrie valable là oh et de la peau il a tout lui tac ok bon ça va être à son petit épisode ça sera juste pour tom et le quetzal celui-là on aura posé aussi la plateforme ça c'est cool et la plateforme pour arbre pour la sève tac on va juste mettre ça parce que lui il est pas relié à la mangeoire hop tac on va juste prendre la queue c'est bien de pourrie je peux pas la laisser c'est ouf partir en craft tout ça à des recettes je les ai gardé les recettes pas grand chose il ya tout dans la cuisine mais donc voilà les gars voilà on aura fait le quetzal ça c'est la prochaine fois on va se lancer peut-être dans du craft va falloir que je trouve les moutons aussi ça ça va être la merde ça ça va être la merde j'aime pas me déconnecter avec le bordel partout bien que ma base est rangée pour ça que j'aime bien jouer seul en solo ouais bon bah les gars on va s'arrêter sur ce magnifique quetzal là et puis ça fera un petit épisode mais au moins on a le quetzal c'était même pas au début je vais même pas faire ça mais le fait qu'on l'a croisé surtout que j'en ai couché un premier mais il s'est fait bouffer par deux carnault j'étais dégoûté je fais 200 mètres j'en trouve un autre level 10 et ce coup-ci on arrive à le tam impeccable solo avec un argentavis un grappin ça passe c'est un peu galère mais ça passe donc voilà voilà les gars sur ce je vous dis à plus tard et puis on se dit au prochain épisode allez salut